Salut à tous, c'est Amé de Otaku Manga Lounge. Moi et l'équipe Otaku, on est là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec et aujourd'hui, je vais vous parler de Basilisk, The Oka Ninja Scrolls. Donc The Oka Ninja Scrolls, c'est la suite de Basilisk, qui se déroule dix ans après. Pour rappel, dans l'histoire originale de Basilisk, les deux guerriers les plus puissants des camps Koga et Higa avaient dû se battre à mort pour défendre leur clan en tant qu'héritier du seigneur Tokugawa. Le problème, c'est que ces deux guerriers, un homme et une femme, étaient tombés follement amoureux l'un de l'autre. Et c'est de leurs enfants, leurs descendants, qu'on va suivre l'histoire dans Ninja Scrolls. Tout se passe à l'ère Edo, le Moyen-Âge japonais, au temps des samouraïs, des ninjas, des geisha, des combats épiques. Et nous allons donc suivre l'histoire de Hachiro et de Ibiki, qui sont donc les deux héritiers des clans Koga et Higa. Chacun a hérité d'un pouvoir bien particulier, celui de son clan. Il l'a développé de façon totalement instinctive et non contrôlée, mais il l'a carrément surdéveloppé. C'est-à-dire que ces deux enfants sont ultra puissants, sans même s'en rendre compte. Ils ont été recueillis par un des hommes du clan qui, finalement, leur sert un petit peu de père, et qu'ils aiment comme un père, et qui a, pour toujours, croit-il, afin de leur apporter la paix, scellé leur pouvoir. Jusqu'au jour où des guerriers inconnus débarquent dans le village avec la ferme intention de s'emparer des deux jumeaux, afin, bien évidemment, de s'emparer et de profiter de leur pouvoir. Et c'est alors que chacun d'entre eux va laisser sa véritable nature s'exprimer. Donc ce deuxième volet de Basilis, qui est un savant mélange de combats, d'actions, de sang qui gicle, de monstres... Il y a un véritable talent au niveau des graphismes, c'est très très travaillé, beaucoup de détails. Un dessin très travaillé, très maîtrisé, très détaillé, beaucoup de précision. Peut-être même un peu trop, parce qu'un humain qui se fait déchiqueter en deux, qui est dessiné avec beaucoup de précision, des fois t'es comme... Mais non, non, je rigole, mais c'est très très beau. Les costumes et les décors sont magnifiques, les scènes d'action sont très bien travaillées. C'est pas toujours qu'une scène d'action est aussi visiblement claire, où on comprend vraiment tout ce qui se passe dans l'action. Là, tous les plans de l'action sont vraiment travaillés. Et ça nous plonge vraiment au cœur de l'action. Donc on est ici sur un shonen, mais un shonen pour un public plus mature, comme vous l'aurez compris. Mais très franchement, pour les fans d'action, de ninja, les fans de cette période d'Edo du Japon, vraiment, il y a de quoi s'amuser. C'est là-dessus que je vais vous quitter. On a donc parlé ensemble aujourd'hui de Basilisk, The Oka Ninja Scrolls. Et je vous souhaite une bonne lecture.